Dans la catégorie des golfeurs du dimanche, il y a ceux qui sont des golfeurs simplement pour le plaisir et d'autres qui sont des golfeurs sérieux. Vincent Danfousse, notre invité maintenant, est un golfeur sérieux. Vincent est un bon golfeur, est un golfeur qui accorde beaucoup de temps ou consacre beaucoup de temps à son sport. Vincent... J'ai du plaisir aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Il y a le plaisir et la compétition. Tu es en mesure de joindre l'utile à l'agréable, si on veut, dans le golfe. Oui, avec une carrière d'hockeyeur, souvent le golfe n'est pas dans les mêmes saisons, à part à la fin de ma carrière à Saint-Nosé, mais souvent pendant l'été, tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au golf, il y en a qui pêchent, il y en a qui chassent, mais moi j'ai vraiment eu la piqûre jeune du golfe et puis je pratique ce sport-là depuis une trentaine d'années maintenant. Cette piqûre-là est arrivée comment? Le moustique, il s'est posé où et quand? Bien, moi j'ai été... Mon grand-père vivait à Istengus à 20 minutes de Sherbrooke. À chaque fois qu'on allait visiter, lui il restait très proche d'un trou d'Istengus. Et moi et mon frère, on se faisait laisser là le matin à 7 heures et puis il venait nous rechercher à 7 heures le soir. On jouait 45 trous par jour. Wow! À 13-14 ans, c'est comme ça qu'on a commencé. Mon père m'avait acheté un bois numéro 2 Chi-Chi Rodriguez. Puis c'est juste ça que j'avais avec un potter. Puis au fur et à mesure, bien, j'ai commencé à m'acheter mon premier set de baraton golf. Puis j'ai jamais arrêté de jouer. Histoire de faire saliver un peu les golfeurs à la maison qui nous regardent, tu as eu le plaisir de jouer plusieurs très beaux terrains dans le nord de la Californie et un petit peu partout sur la péninsule. Oui, c'est l'avantage de jouer dans des villes qui ont une température plus chaude. On joue au hockey. L'après-midi, on peut jouer un trou de golf. Moi, j'ai été à 45 minutes de Pebble Beach et toute cette région-là. J'ai eu la chance de jouer à Cypress Point qui est un terrain privé qui est très exclusif. Je connaissais quelqu'un qui m'a emmené là. Plus vers San Francisco, il y avait l'Olympic Club. Il y a eu le U.S. Open là il y a deux ans. Donc, il y a des très très beaux terrains dans cette région-là. Puis j'ai eu la chance d'en jouer plusieurs. Je sais aussi que tu as eu la chance de traverser l'Atlantique pour aller faire une tournée au royaume de la Coupe Ryder. As-tu été impressionné par la différence de terrain, les terrains qu'on connaît qui sont plus traditionnels ici avec des gros arbres, comparé aux Lynx là-bas où tu as joué, dont Saint Andrew, je crois. C'est arrivé par... Il y a quelqu'un qui m'a invité. Il y avait un groupe de 16 et puis il m'a demandé d'y aller. Puis vraiment adoré cette région-là, l'Écosse, l'Irlande. Il y a des terrains complètement différents. La façon de jouer est différente. Le gazon est différent. C'est des champs des fois. Puis il y a des trappes qui sont complètement différentes. Très difficile à sortir de là. C'est quasiment un trou avec... La balle est là. Donc, j'ai adoré... Il y a des terrains de golf fantastiques là-bas avec beaucoup d'histoire. Donc, tu es un membre assidu à ton terrain, Laval-sur-le-Lac. Tu as une marge d'erreur de combien? À deux. Deux. Donc, c'est assez solide. Et tu es en mesure de le maintenir. Championnat de club, tournoi important, tournoi amateur évidemment. Mais tu es actif non seulement à ton club, mais dans les tournois régionaux. J'ai joué un tournoi assez important, le métropolitain à Laval-sur-le-Lac, qui était le club hôte cette année. Mais à part ça, je me concentre plus à jouer des matchs avec des amis. Je joue souvent avec Guy Carboneau à Laval-sur-le-Lac. Des petites gageurs. On joue pour le fun. Puis les compétitions vraiment que moi j'apprécie beaucoup, c'est le championnat du club au mois de septembre. Dernière question, Vincent. Tu as eu la chance de jouer dans plusieurs des très beaux parcours au monde. Donc, je ne sais pas lequel viendra en tête pour la réponse finale. Mais si je te dis, je t'offre la chance de t'envoyer sur le terrain de ton choix, avec les trois partenaires qui vont te permettre de former ton quatuor de rêve, je t'enverrai où et avec qui? Le terrain que j'ai le plus apprécié, que j'ai eu la chance de jouer, c'est Royal County Downs en Irlande. Qui est classé, je pense, le plus beau terrain en Europe. Et moi, j'ai vraiment adoré ce terrain-là. J'irai avec mon père, avec mon frère et avec mon grand-père qui est décédé depuis 20 ans. Et c'est lui qui m'a introduit au golf. Bon, mais ce serait tout un terrain avec une très belle équipe. Bien, s'en en fous, bonne saison. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.